La journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, cette année n'est pas passée sous silence en terre gabonaise. Le réseau des femmes lève-toi organisé pour la circonstance, un atelier interactif axé sur le thème « Quelle protection sociale pour les travailleurs ou travailleurs du secteur informel ? » Comme principaux conférenciers, les inspecteurs de la direction provinciale du travail et les cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2014, la CNSS avait déjà engagé des travaux, plus ou moins une étude, pour prendre en compte tous les travailleurs du secteur informel. Disons que nous avons dénommé « Régime des travailleurs mobiles indépendants ». C'est sur la table de la CNSS en études. Et dans un avenir assez proche, ce régime pourrait prendre voire jour au gabon et constituer en même temps un complément de la Sécurité sociale assurée jusqu'alors par la CNSS. Nous, nous sommes là pour conseiller. Nous avons les trois lettres qui sont le conseil, le contrôle, la conciliation. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là pour conseiller. Nous recevons tout type de travailleurs. Ménagères, vendeuses de tomates, vendeuses de sandwiches. S'il y a un problème qui l'embête, surtout pour les travailleuses qui sont dans le secteur informel, « Tu travailles de 8h à 15h30 ou 16h30, tu as droit à 40h de travail. » Il y a une dame qui a dit « Elle est un travailleur de maison, des gardiens. » « Est-ce qu'il va rester travailler sans interruption ? » Je dis « Non. » « Toute personne a besoin des heures de repos. » « Toute personne a besoin des heures de repos. » « Tu travailles toute la nuit. » « Le lendemain, je crois que tu dois te reposer. » « Et puis après, tu reviens. » « Tout ça, c'est un problème d'organisation, mais là, c'est l'employeur qui doit en fait aviser tous ces moyens-là. » Un atelier qui cadre avec les objectifs du réseau Femmes Lève-Toi qui milite pour le leadership des femmes et la protection des droits de l'homme. « Nous avons saisi l'opportunité de cette journée pour inviter nos membres, nos partenaires et discuter d'un sujet en rapport avec les droits économiques de la femme. On parle beaucoup d'autonomisation de la femme, d'autonomisation économique, ce qui veut dire créer des entreprises ou travailler comme salariés. Et souvent, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas leurs droits en la matière. Donc, dans le cadre de notre projet « Citoyennes Nous Engagés » que nous avons lancé il y a quelques semaines, nous avons donc un atelier aujourd'hui pour communiquer avec des femmes, des hommes également, protection sociale, de façon générale pour le travailleur. Mais nous nous sommes intéressés particulièrement cette année à des travailleurs souvent oubliés, les gens de maison, les travailleurs de petits commerces, les travailleurs de l'informel en fait. Atelier très riche en échange, car ces femmes ont été édifiées près de 4 dollars sur leurs droits de travail, même si les secteurs d'activité sont souvent mis en oubliette. Merci.